... Donc je disais, nous avons trois bons sujets aujourd'hui, trois thèmes ensemble avec l'assistance du Saint-Esprit. Si Allah le veut bien, j'ai essayé d'apporter de la lumière sur ces thèmes. Évidemment, comme je l'ai dit en premier thème, je dis qu'après longue réflexion et méditation, effectivement, je me suis rendu compte que le véritable problème de la Guinée, ce n'est pas de l'ethnocentrisme. Et à la place de l'ethnocentrisme, moi, je mets beaucoup plus ce que moi j'appelle la foulaphobie, au fait. Et la foulaphobie, c'est quoi ? C'est des gens qui éprouvent une phobie vis-à-vis des peuls, des foulards en République de Guinée, effectivement. Il faut être un homme de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte de cette foulaphobie en Guinée. Sur la toile, on constate évidemment. Et entre les journalistes, dans les médias en Guinée, on se rend compte évidemment. Dans les familles, on se rend compte évidemment. Dans la rue, on se rend compte évidemment. Et même dans l'administration, on se rend compte de cette foulaphobie en République de Guinée. Et quand le colonel Mamadou Doumbouillard a déclaré plus de deux fois en disant que nous devons tuer l'ethnic en Guinée, je pense que ce qu'il faut dire, nous devons tuer ce qu'on appelle la foulaphobie. Nous devons finir avec la foulaphobie. Parce que vous savez, quand on s'asseye, qu'on fasse une réflexion globale et qu'on regarde la composition des ethnies en Guinée, qu'on mette sur la table toutes les 24 ethnies de la République de Guinée, on se rend compte que entre Baga et Kissi, il n'y a aucun problème. Entre Baga et Malenke, il n'y a aucun problème. Entre Sousou et Kouniaké, il n'y a aucun problème. Évidemment. Entre Peul et Kouniaké, il n'y a aucun problème. Entre Malenke et Gerzé, il n'y a aucun problème. Entre Kissi et Kouniaké, il n'y a aucun problème. Entre Sousou et Thomas, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais il faut réfléchir. Il faut regarder en face. Il faut faire une méditation là-dessus. Le problème, il se situe où, mesdames et messieurs ? C'est entre deux partis politiques. Deux partis politiques. Deux grands partis politiques qui ont réussi, d'une certaine manière, à créer cette tension. Et de l'autre côté, il y a une instrumentalisation beaucoup plus forte vis-à-vis des Peul. Donc, j'appelle la foulaphobie dans nos débats politiques. Et c'est cette foulaphobie qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile, très, très difficile pour un Peul, un Foulbet, de critiquer objectivement son président, le président de la République de Guinée. Et vous allez constater que toutes les ethnies, toutes les autres ethnies qui se retrouvent dans le RPG arc-en-ciel, que ce soit Gerzé, que ce soit Soussou, que ce soit Baga, que ce soit Konyaké, Konyagi, que ce soit Mirifora, que ce soit Thomas, que ce soit Kissi, Gerzé, ainsi de suite. Et ils ont un même discours vis-à-vis, n'est-ce pas, de ce que moi-même, j'appelle, effectivement, ce que j'appelle la foulaphobie. Parce que ce n'est pas vis-à-vis à ce parti UFDG, mais vis-à-vis des peuls. Parce que pour eux, tous les peuls sont de l'UFDG. Donc, ils ont cette lunette de foulaphobie. Ils ne veulent pas voir les peuls. là, dans ce parti RPG arc-en-ciel, c'est quelque chose qu'on les enseigne. Évidemment. Sinon, il y a quel problème entre un Gerzé et un Peul? Il n'y en a pas. Le seul point commun entre un Gerzé et un Peul, c'est la Guinée. mais un Gerzé qui se trouve dans le RPG arc-en-ciel, qui a déjà le cerveau lavé, quand on peut faire une déclaration, directement, le commentaire qui suit, c'est des commentaires de haine. C'est des commentaires basés sur la foulaphobie. Et ça, c'est le véritable problème de la République de Guinée. Ce n'est pas l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est entre les ethnies. Mais quand vous réunissez toutes les ethnies de la République de Guinée, ce problème-là n'existe pas. Regardez un peu. Regardez un peu. J'ai fait ce constat, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons le colonel Mamadi Doumbouya à la tête de la République de Guinée. Les peuls qui critiquent quelques actions du colonel Mamadi Doumbouya objectivement, ils sont tout de suite attaqués directement. On sent directement que oui, ce n'est pas la bonne personne qui a attaqué. Ce n'est pas la bonne personne qui fait des critiques objectives. C'est comme si ce peuple n'est pas guinéen. Et c'est comme si le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas là pour ce peuple. C'est comme si le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas le président de la transition de ce peuple. Et donc, il n'a pas le droit de faire des critiques objectives vis-à-vis de son président, vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya. et tout de suite, on se met à le critiquer. Oh non, c'est le peuple. Oh non, c'est les mêmes personnes. Oh non, ils sont contre. Oh non, ils sont comme ça. Oh non, ils sont comme ça. Mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez que en tant que ce problème n'est pas réglé, en tant que ces gens-là ne règlent pas ce problème, ce fléau dans leur tête, il sera très difficile pour eux d'avancer. Parce que vous devez comprendre que tout le monde, nous sommes tous des Guinéens et nous avons le droit de critiquer tous objectivement notre président. Quand Malenke fasse un commentaire sur le colonel Mamadi Doumbouya, qu'il critique objectivement, qu'un Kisi fasse des critiques objectives quand Gerzé ou quand Baga ou quand Soussou, ou qu'un Kouniaki ou Kouniaki fasse des critiques objectives vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya, ça passe. Et là, les commentaires sont moyens, les commentaires négatifs sont moyens. Certains trouvent que ça, c'est normal, que ces personnes-là, c'est-à-dire, pour eux, ces personnes-là sont des personnes idéales pour faire des commentaires, pour faire des critiques objectives vis-à-vis de leur président. mais le même commentaire fait par un Peul, ah non, ça change complètement, ça change complètement la donne. Je pense que vous avez fait les mêmes remarques que moi. et ça ne se limite pas seulement sur les réseaux sociaux. C'est la même chose aussi vis-à-vis des cadres Peul. Oui, quand un cadre issu d'une autre ethnie critique objectivement le président colonel Mamadi Doumbouya, on trouve raisonnable, on trouve bon, les critiques, les commentaires en dessous de ces critiques de ce cadre, on trouve que oui, c'est des commentaires qui sont bien, c'est des commentaires qui sont cools. Mais quand un Peul fasse la même chose, un cadre Peul fasse la même chose, non, il faut voir les commentaires en dessous. C'est dommage pour notre nation. C'est comme si on leur avait dit que ces gens n'ont pas le droit de critiquer objectivement le président qui est à la tête de la République de Guinée. C'est le président de tous les Guinéens. Le colonel Madi Doumbouya est le président de la transition de tous les Guinéens. Et vous devez comprendre que ceux que vous appelez Peul, ils sont Guinéens avant d'être Peul. Ils n'ont pas choisi d'être Peul. Ils sont nés là-dedans. Vous devez comprendre cela. Cette phobie, nous devons complètement nous débarrasser de cela. Il ne faudra pas que ça constitue un sujet tabou pour nous. Nous devons aborder parce qu'il est là. Vous savez, la fois dernière, quand M. Thierno Mounenembo a fait cette sortie, moi, je suis sorti, là, j'ai fait une émission où j'ai recadré M. Thierno Mounenembo. D'accord? Oui, effectivement. Et la comparaison n'a pas raison. Effectivement, vous avez vu cette sortie de M. Robert Sarah. De M. Robert Sarah. Les commentaires par rapport à la sortie de M. Robert Sarah, les commentaires ne sont pas allés jusqu'à un certain niveau. C'est vrai qu'on a effectivement aussi attaqué M. Robert Sarah. Moi-même, je l'ai fait. Mais la lourdeur de cette sortie de M. Robert Sarah c'est-à-dire que ce n'était pas aussi grande. Comprenez? Vis-à-vis de la sortie de M. Thierno Mounenembo. M. Thierno Mounenembo s'est prononcé par rapport à l'affaire à Repor. Et en critiquant aussi bien vrai qu'il a eu à tenir des propos, certains propos inacceptables vis-à-vis du colonel Mamadi Dumbuya. D'accord? On est d'accord là-dessus. Maintenant, imaginons que ce que M. Robert Sarah, ce qu'il a dit, imaginons que c'était M. Thierno Mounenembo qui avait dit la même chose. Vous allez voir des commentaires, des commentaires mais vraiment impossibles. Cela doit changer, mesdames et messieurs. En Guinée, nous avons besoin de faire des critiques objectifs. Et quand un cadre guinéen, de quelque bord que ce soit, face des sorties ratées, il ne faudrait pas que nous soyons partisans, il ne faudrait pas que nous soyons partiels et parcellaires. Il faudrait que nous soyons aussi impartiels et que nous critiquons objectivement la sortie ratée de ce cadre. Qu'il soit Peu, qu'il soit Pelé, qu'il soit malinqué, qu'il soit sous-sous, nous devons faire des commentaires et nous devons récadrer la sortie du cadre, peu importe son ethnie. Je voudrais que nous évoluions comme ça. Mais si nous fassions des commentaires partiels et parcellaires vis-à-vis des sorties de certains cadres et jouer à l'impartialité vis-à-vis des sorties de certains cadres aussi, d'autres cadres, nous ratons complètement. Nous-mêmes qui faisions ces recadrements de ces cadres. Le problème guinéen, à la place de l'ethnocentrisme, moi je place la foulaphobie et nous devons régler ce sujet-là. nous devons mettre ce sujet sur la table au niveau de tous les médias pour en débattre. J'ai fait le constat et je crois que vous avez fait aussi le même constat que moi. Nous avons besoin d'une nation unie. Nous n'avons pas besoin d'une nation divisée. Oui, nous avons besoin d'une nation unie, d'une nation qui se bat pour le développement, d'une nation qui se bat pour le progrès. Et non, d'une nation divisée. Ça ne sert absolument à rien. Vous les commentateurs, d'accord, qui voient, qui pensent que, oh non, ces gens n'ont pas le droit de critiquer, c'est les mêmes gens qui combattent tous les régimes de la République de Guinée. Est-ce que vous vous posez la question de savoir ces gens qui combattent tous les régimes de la République de Guinée, selon vous, ces gens-là subissent aussi chaque fois ou bien ces gens-là, est-ce que ces gens-là ne subissent pas chaque fois les mêmes choses de la part de tous les régimes de la République de Guinée ou de la part du moins des régimes que vous, vous supportez ? Parce que il ne s'agit pas de dire c'est les mêmes gens qui critiquent, c'est les mêmes gens qui combattent tous les régimes ou c'est les mêmes gens qui combattent les régimes que nous, nous supportons. Est-ce que vous vous posez aussi la question de savoir les régimes que nous, nous supportons ? Ces régimes-là ne commettent pas d'actes inacceptables, d'actes irréparables vis-à-vis de ces gens-là. Soyons impartiales dans le débat politique et soyons raisonnables, soyons objectifs. C'est très important. Sinon, ça va toujours ralentir le processus de développement de la République de Guinée. J'appelle la foulaphobie à la place de l'ethnocentrisme. Et je pense que nous devons régler ce côté-là. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça, je vous dis la vérité, mesdames et messieurs. Je ne vous mens pas, je ne vous cache absolument rien. Vous-même, vous avez fait ce constat-là. Ils ont tellement exagéré dans cette foulaphobie que certains même cadres, certains cadres même foulbés, ils ont maintenant peur de faire des sorties. Billahi, certains cadres, ils ont peur de faire des sorties. Ils ont peur de commenter certains sujets de la République de Guinée. Même si c'est des commentaires objectifs. Ils ont peur de se prononcer sur certains sujets de la République de Guinée. c'est un problème de la République de Guinée. Parce que tellement qu'on les a repoussés à se retrancher dans leur bulle, ils se disent écoutez, quoi que je dise, ils ne verront pas de l'objectivité dans mes commentaires. Et ils vont toujours prendre sur l'angle de Paul. et même si ces cadres foulbés, d'accord, les commentaires objectifs ou les critiques objectives peuvent nous servir. C'est-à-dire, nous pouvons exploiter ces critiques objectives et trouver solution aux problèmes de la Guinée. Ces cadres se retranchent. Ces cadres se résignent. Ces cadres se disent, quoi que je fasse, ils ne vont pas comprendre. ils diront toujours que je suis un Paul et que ma sortie n'est pas bonne. Pourtant, nous avons besoin de la compétence, de la vision de tout un Guinéen, des critiques objectives de tout un Guinéen pour avancer. Et même des jeunes. Il faut vraiment être un jeune téméraire issu de cette communauté foulbée pour continuer à faire des critiques objectives et complètement ignorer ces commentateurs haineux. Il faut saluer ces jeunes, ces jeunes, ces jeunes téméraires, ces jeunes téméraires foulbées qui souvent émettent et qui ne cessent, qui s'en foutent complètement, qui se disent, je m'en fous, la Guinée aussi, c'est pour moi. Et le colonel Madi Dumbuya, c'est mon président de la transition. S'il fait quelque chose qui n'est pas bon, je dois critiquer, peu importe les commentaires, je m'en tape, ce n'est pas mon problème. Il faut saluer effectivement ces jeunes foulbées qui sont objectifs et qui continuent de faire des critiques objectives, qui ne reculent pas devant, n'est-ce pas, ces gens qui jouent à la foulaphobie ou qui, effectivement, qui font cela. Il faut les saluer, il faut saluer leurs bravours. C'est pour dire, je ne reculez pas. La Guinée aussi, c'est pour moi, la Guinée m'appartient. Et le colonel m'a dit Doumbouya, c'est aussi mon président. J'ai aimé quelque chose de très, 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 très capital de M. Cecile ou d'Alain Jallot. Vous allez comprendre pourquoi. Et je sais que s'il a reçu un conseil par rapport à cela, je pense que la personne qui lui a conseillé de ne pas commenter le sujet, la personne est un homme ou si c'est une femme, cette personne, sincèrement, c'est une personne réfléchie, c'est une personne qui a compris le mental des Guinéans. parce que même s'il émettait effectivement des critiques objectives par rapport à cette chose-là, on serait là aujourd'hui avec un autre discours. C'est effectivement par rapport au changement de nom de l'aéroport, par rapport à la rébaptisation de l'aéroport au nom d'Amet Sektouré. Je n'ai pas vu et vous non plus, vous n'avez pas vu M. Cécile ou d'Alain Jallot se prononcer là, déçu. Effectivement. Et vous savez, dans mon cœur, je me disais son Excellence, s'il vous plaît, restez comme vous êtes. Il n'a pas dit que c'est bon, il n'a pas dit que c'est mauvais. Il est resté dans son cadre. Oui. Qui a vu la sortie de Célou par rapport à la rébaptisation de l'aéroport? Qui? Il n'a pas bronché le mot. Oui. C'est très important. Parce que même si Célou d'Alain Jallot avait trouvé bon la rébaptisation de l'aéroport au nom d'Amet Sektouré, même s'il avait trouvé bon qu'il avait fait une sortie en disant oui, c'est une très belle chose, merci au colonel Nomadi Dumbuya d'avoir rébaptisé le nom de l'aéroport au nom d'Amet Sektouré, tout ça, tout ça, tout ça. Ils allaient dire quoi? Oh non, on connaît maintenant le manège. Oh non, comme il vient chercher le pouvoir, il veut se faire un certain nom. Sinon, en temps réel, il ne va pas faire un commentaire pareil. D'accord? Les mêmes personnes, les mêmes personnes, les mêmes personnes qui ont la phobie des foules bains, ils allaient faire des déclarations pareilles. Ah non, on connaît son manège. Oh non, il pense qu'il est malin. Un selou peut accepter cela, il peut applaudir qu'on change le nom au nom d'Amet Sektouré. Ils oublient qu'entre Sektouré et M. Selou d'Alen Diallo, il y a un point très commun, un point très commun, mais pour ceux qui connaissent l'histoire de ces deux hommes. C'est-à-dire, je trouve d'ailleurs qu'il y a un point très commun entre CDD et Ahmed Sektouré paie à son âme que la plupart des cadres de la République de Guinée. N'oubliez pas que CDD, après ses études, son tout premier emploi, le tout premier service qu'il a rendu à la République de Guinée, c'est dans la ville de Farana. Il a été affecté à Farana. C'est là où il a commencé à travailler. Effectivement, il a été reçu par la famille biologique même d'Amed Sektouré. Ce n'est pas génial ça. Mais, et il est toujours resté reconnaissant vis-à-vis de cette famille. Et à chaque fois qu'il a l'opportunité de faire du bien à cette famille, il ne manque jamais de le faire. La preuve en est que, pendant ces campagnes électorales passées, en allant à l'intérieur, il est allé dans cette famille. Il a reconnu, vous avez entendu ces déclarations. Mais, s'il s'était prononcé par rapport à ce sujet de la report, les mêmes personnes qui ont la phobie des peules, des foules, la même personnes qui ont la phobie de CDD, ils allaient dire « Oh non ! » Il pense qu'il est plus malin que nous, il pense qu'il va amadouer le peuple, il pense qu'on ne comprend pas son manège. Comme il sait maintenant qu'il est beaucoup plus proche du pouvoir et il ne veut pas créer de problème, il veut rester dans ce cadre, il veut attirer des gens, c'est pourquoi il fait ses sorties pareilles. Sinon, en temps normal, il ne va jamais apprécier cela. Mais, M. CDD, il est resté calme, il n'a bronché mot, il n'a pas commenté le sujet. Oui, j'ai beaucoup aimé. Il a gagné en grandeur, en esprit. Oui, c'est très important. Il est loin d'être un homme sain, mais il est proche aussi des hommes sains. Je vous dis la vérité. Comprenez. Alors, nous devons combattre ce fléau-là, la phobie. Nous devons combattre cela. Je pense que vous-même, vous avez fait le constat, vous avez fait le même constat que moi. Et, la question qu'il faille maintenant se poser, c'est comment combattre cela. Ça ne va pas être une partie du plaisir pour combattre cela. Parce que, ça demande un travail de titan. Oui. Il faut une administration forte en place, pouvant s'impliquer dans ce combat, dans ce processus de changement de mentalité en République du Guinée. Et comment faire cela ? On ne va pas ouvrir la tête des gens, enlever ce cerveau qui est là et remettre ou mettre des nouveaux cerveaux. Non. Mais on peut le faire d'une certaine manière. De par quelle manière ? Par le travail. Par l'emploi. Par, simplement, la compétence. C'est-à-dire que, qu'on inculque la culture du travail à tous les jeunes guinéens. Et que, devant, par exemple, l'offre d'emploi, l'offre d'emploi, qu'on ne s'intéresse qu'à la compétence et à l'intégrité morale, le patriotisme. Qu'on ne regarde pas le patronyme pour donner de l'emploi. Et qu'on ne donne pas aussi de l'emploi en faisant ce qu'on appelle la sélectivité. L'administration qui va jouer comme ça, cette administration va réunir les guinéens. Et cette administration va combattre jusqu'à la racine la foulaphobie et quelques petits ethnocentrismes. Oui. Parce que, dans un lieu de travail où on a besoin de la compétence, c'est le guinéen qui est tout simplement embauché. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le majeu. malgré que ce n'est pas le guerrier. C'est la compétence guinéenne qui travaille là. Et dans ce lieu de travail, tu es fort, on te prend. Tu n'es pas fort, va te renforcer. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Ça, c'est un premier plan. Le deuxième plan, que la justice s'implique davantage dans ce processus de combat contre ce fléau, la foulaphobie et l'ethnocentrisme, même si la foulaphobie est beaucoup plus visible, beaucoup plus grande que l'ethnocentrisme. Les hommes doués d'intelligence vont comprendre ce que je suis en train de dégager comme raisonnement. Oui. Alors, mesdames et messieurs, vous avez déjà compris la quintessence de cette partie de notre live. Je vous demande de partager humblement le live. Nous allons attaquer le deuxième sujet, effectivement, qui concerne M. Alpha Kondé. Partagez le live, mettez beaucoup de cœur. Vous avez vu que la communauté internationale, la CEDEAWO, l'Union africaine et le corps diplomatique internationale représenté en Guinée. Ils se sont impliqués dans ce problème d'Alpha Kondé, sorti, aller se soigner et puis, il va choisir son médecin et puis, on va voir une destination. Je vous dis, peuple de Guinée, de ne pas vous inquiéter. Il y en a qui disent même qu'il va aller en Turquie. Après Turquie, il ira au Congo-Brazzaville, auprès de son ami ou de son petit, peu importe. Pour nous, Guinéens, nous devons viser devant. La chose la plus importante pour nous, Guinéens, c'est la stabilité de la Guinée. La chose la plus importante pour nous, Guinéens, c'est de savoir que le colonel Nomadid Doumbouya est rassurant et qu'il est droit dans ses bottes. La chose la plus importante pour nous, Guinéens, c'est de savoir que même si on envoie Alpha Condé à Jakarta, quand la justice guinéenne aura besoin de lui, que la communauté internationale va ramener Alpha Condé devant la juridiction guinéenne pour répondre de ses actes. S'ils veulent, effectivement, si la CEDEAO veut, si l'Union africaine veut, si la communauté internationale veut qu'elle prenne Alpha Condé, qu'elle l'envoie aux États-Unis. Mais que nous soyons rassurés que quand le moment viendra, que la justice guinéenne aura besoin de lui, si ça le trouve encore vivant sur cette terre, qu'il vienne répondre de ses actes devant la juridiction guinéenne. C'est tout ce que nous, nous avons besoin. Vous comprenez ? Le lieu de détention d'Alpha Condé, sa résidence, dorénavant, s'encombre effectivement en grande partie à la CEDEAO et non à la Guinée. Parce que la Guinée a fait son travail. La Guinée a montré sa bonne volonté de coopérer avec nos voisins, avec les institutions internationales, dans lesquelles, les institutions internationales africaines, dans lesquelles nous sommes en grande partie fondateurs, ou si vous voulez, la Guinée fondatrice. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO, la Guinée est un pivot. c'est comme l'Union africaine, c'est comme l'Union européenne. Le poids que la France joue ou le poids que la France a dans l'Union européenne, c'est le même poids que la Guinée a dans la CEDEAO. Et même dans l'Union africaine. N'oubliez pas que le tout premier secrétaire général de cette organisation africaine a été un Guinéen. à l'occurrence, paix à son âge, son excellence, M. Télidialo. La Guinée n'est pas un pays à la ramassette dans toute l'Afrique entière. A plus faute raison, la CEDEAO. La Guinée a joué le rôle de premier plan dans cette communauté de l'Afrique de l'Ouest qui est la CEDEAO. La Guinée a joué le rôle de premier plan dans la création de l'unité africaine. Évidemment, il y avait deux blocs en ce moment. Il y avait le bloc de Casablanca et le bloc de Mourovia. Le bloc de Casablanca, le bloc de Mourovia qui régorgeait en son sein les hommes forts comme les Ahmed Sectouré, les Kwame Kourma, les Moudibou Keïta, les Mokhtar Oldada de Mauritanie. Effectivement, vous devez comprendre que la Guinée a joué un rôle de premier plan dans la création de ces institutions internationales africaines. La Guinée n'est pas un pays à la ramassette. Et donc, nous ne pouvons pas nous retirer dans la main de ces institutions sachant très bien que nous avons été c'est-à-dire un pion essentiel. Nous ne devons pas laisser ce titre-là. Et donc, nous devons écouter nos pères effectivement aussi. Nous devons écouter nos amis effectivement aussi. Nous devons les accepter pour que demain ou après-demain, ils nous acceptent. parce que nous devons montrer notre exemplarité et notre bonne foi. C'est très important. Et c'est dans cette optique que le colonel Nomadji Dumbuya avec le CNRD s'est inscrit. Évidemment. Parce que la Guinée isolée, la Guinée ne peut pas aller de l'avant. Il faudrait que la Guinée s'ouvre. Raison pour laquelle dès la prise du pouvoir par le CNRD, on a complètement ouvert les frontières que Alpha Condé avait fermées. Alpha Condé avait tenté d'isoler la Guinée. Ce qui n'arrange pas la Guinée. Et la Guinée d'aujourd'hui est une Guinée ouverte. La Guinée d'aujourd'hui est une Guinée qui a les oreilles tendues. Donc, ne craignez absolument rien qu'Alpha Condé parte au Congo-Brazzaville, qu'il parte à Jakarta, qu'il parte en enfer, qu'il parte aux États-Unis, qu'il parte sous la terre. quand la justice guinéenne aura besoin de lui, il viendra repondre de ses actes. Et ça, c'est sans équivoque. Non, c'est sans équivoque. La communauté internationale, c'est là la chose qui devient intéressante. Parce que cette même communauté internationale, elle est consciente de tout ce que Alpha Condé et son régime ont commis en République de Guinée. Cette même communauté internationale voyait effectivement ce que Alpha Condé et son régime faisaient. Si cette même communauté internationale vient aujourd'hui en Guinée pour dire nous nous engageons à prendre le dossier d'Alpha Condé à mon, sa sortie, son soin, son lieu de résidence, jusqu'à ce que la justice guinéenne ait besoin de lui, bien évidemment, je pense qu'il faut regarder cette communauté internationale. et ce qui me fait rire dans cette affaire, c'est que au moment que nous, nous parlions de la communauté internationale, nous opposant au régime dictatorial d'Alpha Condé, au régime sanguinaire d'Alpha Condé, les pseudos jeunes de la mouvance ou cadres de la mouvance nous disaient que la communauté internationale n'avait pas de leçons à donner à la Guinée. Et je pense que ces cadres malhonnêtes d'Alpha Condé et ces jeunes malhonnêtes du régime d'Alpha Condé, ils ont ravalé leur crachat. Parce que grâce à la communauté internationale aujourd'hui et à la bonne foi de l'autorité compétente aujourd'hui sur place en Guinée, ils se réjouissent de la décision de cette même communauté internationale. Ils se réjouissent de la décision de la clairvoyance du colonel Ndoumbouia et de ses collègues CNRD pour dire bravo la CDAO, bravo la communauté internationale, vous avez fait le bon boulot pendant qu'eux-mêmes ils disaient que la Guinée n'a pas de leçons à recevoir de la communauté internationale. Je me souviens encore de ce poste de Baidi Haribo. L'hypocrisie, sincèrement, ça me fait rire. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes cadres et ces mêmes jeunes qui sont très contents du fait que les États-Unis soient là à sancionner la Guinée. Ce sont les mêmes personnes qui nous disaient les États-Unis n'ont rien, on n'a rien à foutre avec les États-Unis, l'Union européenne on s'en fout, la CDAO on s'en fout, l'Union africaine on s'en fout et c'est la même personne aujourd'hui qui se réjouissent de la décision de la communauté internationale. Vous ne trouvez pas là de l'hypocrisie et de la démagogie ? Oh, ça me fait rire. C'est là je vois que comme quelqu'un disait que l'homme est inconnu, inconnu. ils ont montré leur côté hypocrite parce qu'ils jouaient aux fiers, ils jouaient aux hommes indépendants en disant la Guinée a son indépendance totale. On n'a rien à recevoir de la communauté internationale. On n'a pas de leçons à recevoir de la communauté internationale. Alpha Condé lui-même se taguait la patrine pour dire la Guinée a organisé trois élections sans l'aide de la communauté internationale donc nous allons régler nos problèmes ici en Guinée mais il a fallu l'intervention de cette même communauté internationale pour plaider en faveur de cette même personne qui se taguait la patrine pour dire je m'en fous de la communauté internationale. Ah, mesdames et messieurs, le monde est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. Il a compris que sans la communauté internationale, il serait resté dans la main du colonel Mardi Dumbuya. Il a compris que sans la communauté internationale, bien évidemment, il ne sortira pas de la Guinée. Il a compris que grâce à la bonne volonté du colonel Mardi Dumbuya, avec l'implication de cette même communauté internationale que lui-même rejetait, il est aujourd'hui permis d'aller se soigner. Et ce qui est difficile, ce qui est marrant dans l'affaire, c'est qu'il sort dans la main de la communauté internationale que lui-même avait refoulée, que lui-même ne considérait pas. Voyez-vous, c'est pourquoi il n'est pas bon de trop parler. Il n'est pas bon de jouer au faux orgueil. Et je ne cesse de rappeler aux uns et aux autres que l'orgueil est une maladie palliatif de l'esprit. Laissons le faux orgueil. Prenons à bras le corps l'orgueil positif, l'orgueil qui nous permettra d'aller de l'avant. Voyez-vous, quand je vois les postes aujourd'hui de ces jeunes de ces jeunes pseudo de la mouvance et tout ça, je ne fais que rire. Je dis, ah, mais comment vous, vous pouvez vous réjouir du fait que les États-Unis soient là à sanctionner la Guinée, du fait que la communauté internationale soit là à mettre de la pression sur la Guinée. Mais vous vous réjouissez, pourquoi ? N'est-ce pas ? C'est vous qui, vous-même, vous considériez cette même communauté internationale de torchon ? Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes dans la joie, dans la béatitude, en sorte. Ce n'est pas possible. vous êtes des personnes sans aucune conviction, sans aucune vocation. Vous n'avez pas de direction. Donc, laissez-nous aller de l'avant. Nous, nous sommes des personnes de bonne volonté et nous voulons bien faire les choses en République de Guinée. Donc, supportons le colonel Nomadji Djumbuya. Accompagnons-le tout en le recadrant. Il n'est pas parfait. C'est un être humain. Il est comme nous. En plus de ça, sachez très bien que ce n'est pas un intellectuel de haut niveau. C'est juste un patriote qui a décidé d'aller à la mort pour sauver sa nation. Il va évidemment faire des erreurs, des erreurs lourdes de conséquences, mais il ne faudrait pas que nous amplifions ces erreurs lourdes. Nous devons désamplifier ces erreurs. Vous comprenez ? Nous devons le montrer que, oui, il est un nouveau né en matière d'administration en matière de gestion de la chose publique. Évidemment, c'est des jeunes gens, comme disait Dr Ousmane Kaba, que c'est des jeunes gens qui n'ont aucune expérience en matière de la gestion de la chose publique. Évidemment, qu'ils vont faire des erreurs. Mais il faut que nous acceptions ces erreurs afin d'aller de l'avant. Il faudrait que nous les aidions. Évidemment, nous ne devons pas prendre ces erreurs de ces jeunes gens, de ces jeunes militaires pour essayer de brandir ceux-là. Ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas comme ça. Nous avons vu des espères à l'œuvre, des espères comme Alpha Kondé, des espères comme les Kassori Fofana, des espères comme les Mohamed Djané, des professeurs à l'université. Nous les avons vus à l'œuvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont enfoncés dans les ténèbres de l'enfer. Ils ont laissé un pays en lambeau. Allez-y dans tous les ministères. C'est parce que les ministres du colonel Nomadi Dumbuya n'ont pas ouvert la bouche pour parler, mais ils ont trouvé un pays en lambeau économiquement, politiquement, socialement. Il faut qu'ils ne rient pas ce dégât que Alpha Kondé et son régime ont laissé derrière eux. Voyez-vous ? Donc, c'est des gens, c'est des novices. Il faut qu'on les accepte. Ils vont faire des erreurs. Oui, mais soyons objectifs. Le colonel Nomadi Dumbuya va faire des erreurs. Pignan, il va faire des erreurs. Pignan, il va commettre des fautes. Pignan, mais nous devons l'accepter pour cette transition et nous devons l'aider. Nous devons le critiquer aussi objectivement. Ce n'est pas parce qu'il est novice dans l'administration qu'il a le droit de répéter les erreurs. Non, s'il fait une erreur, nous le critiquons objectivement, nous nous montrons que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon, que dès le rénavant, il ne doit pas répéter les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle des critiques objectives, bien évidemment, pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse assumer notre histoire, pour qu'on puisse aussi faire très bien cette transition et sortir de ce problème politique de la République de Guinée. Alors, mesdames et messieurs, ne soyez pas inquiétés qu'Alfa Kondé sorte de la Guinée, qu'il aille au Congo-Brésaville, qu'il aille en enfer, qu'il aille à Jakarta, ce n'est pas ça le problème. Le problème pour nous, c'est la stabilité de la Guinée et la CEDEAO est très bien consciente de la stabilité de la Guinée. La CEDEAO est très bien consciente qu'il faut que la Guinée soit un état stable parce que la Guinée est un point stratégique dans la CEDEAO. Écoutez, la Guinée, elle seule, fait frontière à six pays. La Guinée est au beau milieu de ces six pays. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Sénégal. Donc, la CEDEAO n'a pas intérêt qu'il y ait problème en Guinée. L'Union africaine n'a pas l'intérêt qu'il y ait problème en Guinée. Les États-Unis, la France, l'Union européenne n'ont même pas d'intérêt dans cela. Donc, comprenez très bien. la Guinée est un point stratégique dans la CEDEAO. Donc, on doit bien faire les choses. Partagez le live, mesdames et messieurs. Et, en dernier lieu, j'ai constaté et j'aurais appris que M. Kassouri, Fofana, le Chinois est mort, serait la personne idéale pour ce parti mourir bon de reprendre le flambeau et de rélever le défi. Je dis, c'est dommage. C'est dommage que ce soit Kassouri qui reprenne le flambeau du RPG Arc-en-Ciel. C'est dommage parce qu'on a vu les limites de Kassouri, Fofana. Mais, les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Les cadres du RPG Arc-en-Ciel, mais ça ne va pas. Vous pensez que le peuple de Guinée est bête pour aller voter pour un Kassouri ? Vous n'avez pas trouvé autre cadre pour représenter le RPG Arc-en-Ciel, pour reprendre la tête du RPG Arc-en-Ciel, pour être le successeur d'Alpha Condé à la tête du RPG Arc-en-Ciel que Kassouri Fofana ? Mais vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Trouvez quelqu'un d'autre. Kassouri n'est pas la bonne personne pour vous parce qu'il n'est pas exemplaire. Quelqu'un qui préfère l'ordre à la loi, quelqu'un qui s'est assis devant son peuple ouvertement pour dire que si vous voyez que la Haute-Guinée n'est pas électrifiée, c'est parce que les Chinois qui avaient le contrat ils sont morts et n'ont pas su renégocier ce contrat pour électrifier ne serait-ce qu'une partie de la Guinée. Quelqu'un qui s'est arrêté devant l'Assemblée guinéenne pour dire qu'on ne sait pas d'où l'ordre est venu pour aller casser les maisons des paisibles citoyens de la République de Guinée en tant que Premier ministre de la Guinée. Lui ne sait pas qui a donné l'ordre. C'est cette personne-là que vous allez prendre pour représenter votre parti. Je ne vais même pas m'étaler là-dessus. Mesdames et messieurs, vous avez déjà compris que ce parti est dans la perdition totale, la perdition continuelle. Comme Alfa Kondé, dans la perdition continuelle, on ne va même pas s'étaler là-dessus. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous dispatchiez cette vidéo parce que les étudiants jeunes guinéens au Maroc, les boursiers guinéens au Maroc, ils m'ont interpellé en me disant, M. Kondé, s'il vous plaît, attirez l'attention de l'autorité compétente de la République de Guinée sur notre condition de vie. Nous vivons dans une condition misérable, plus que misérable au Maroc. S'il vous plaît, passez ce message au colonel Mamadi Doumbouya, qu'il puisse revoir notre condition de vie. Par mois, on nous donne 50 euros et 50 dollars. C'est ce qui est dit. Mais pour avoir les 50 dollars, il faut trois mois. c'est-à-dire que les boursiers, on doit leur donner 50 dollars par mois. Mais ils galèrent pour avoir cela. Quand on les paye ce mois-là, il faut trois mois pour qu'on les redonne. Est-ce que le problème, c'est au niveau de la Guinée ou bien celui qui est censé, ou bien l'organe qui est censé leur dispatcher cette petite somme aussi aux 50 dollars ? Ils disent, M. Kanté, s'il vous plaît. Essayez d'attirer l'attention du colonel là-dessus. Nous sommes ici au Maroc. Nous n'avons pas autre revenu. Nous sommes ici au Maroc pour trouver du travail, pour trouver du job étudiant. C'est tout un problème. C'est un travail de titan. Et le peu que l'État ne doit nous donner, mais il faut toutes les difficultés du monde entier pour entrer en possession de cela. Je comprends mieux maintenant. Ça me fait de la peine quand on dit souvent que nos sœurs au Maroc se livrent à certaines activités franchement déshonorantes pour gagner de quoi vivre. Je me dis que l'État doit s'impliquer dedans. L'État doit effectivement faire quelque chose pour ces boursiers de la Guinée au Maroc. Et le Maroc n'est pas... Ces boursiers guinéens au Maroc ne sont pas les seuls dans ce problème. C'est un peu partout. Tous les boursiers dans les pays, dans les pays à l'étranger, hors de la Guinée, que ce soit en Russie, que ce soit au Maroc, que ce soit ou encore en Chine, ils sont dans les mêmes conditions. Donc, colonel Mamadou Doumbouya, effectivement, c'est le cri du cœur des étudiants boursiers à l'étranger. Essayer de revoir leurs conditions de vie, c'est très important. Alors, en deuxième, en amont, un dernier point d'ailleurs, je vais aussi attirer l'attention des cadres de l'UFDG et de l'ANAD et de toutes ces jeunes filles et de tous ces jeunes garçons qui insultent au nom de Silouda Lejalo. Je mets encore un accent très particulier là-dessus pour essayer de vous dire que ce n'est pas bon. Arrêtez. Silouda Lejalo n'a demandé personne pour insulter des gens à son nom. Vous ne faites que salir Silouda Lejalo. Vous ne faites que salir le nom de l'UFDG parce que c'est lui qui qui insultent au nom de CDD. On ne peut pas dissocier CDD à l'UFDG. Quand on parle seulement de Silouda Lejalo, qu'on insulte au nom de Silouda Lejalo, les gens ne voient que l'UFDG. C'est pourquoi quand j'ai dit aujourd'hui arrêtez d'insulter au nom de Silouda Lejalo, arrêtez d'insulter au nom de l'UFDG, il y a des gens qui n'ont pas compris. Toute personne qui fait quelque chose au nom de Silouda Lejalo, mais écoutez, tout de suite, derrière, les gens, les adversaires de l'UFDG et de l'ANED, ils ne voient que l'UFDG dans leur tête. OK ? Même si, effectivement, pour nous autres personnes averties, intelligents, on peut quelque part dissocier Silouda Lejalo en tant qu'individu, en tant que citoyen guinéen à l'UFDG, mais pour ces gens-là, ils ne peuvent pas faire cela. Ils ne peuvent pas faire ce travail d'homme intelligent, dissocier Silouda Lejalo, citoyen noble guinéen et l'UFDG, à part l'UFDG étant une organisation, un parti politique, ils ne peuvent pas faire ce travail. Donc, quiconque insulte au nom de Silouda Lejalo, bien évidemment, tu salues Silouda Lejalo, tu salues aussi l'UFDG parce que Silouda Lejalo est le président de l'UFDG. Donc, arrêtez d'insulter au nom de ce monsieur. Arrêtez de vous attaquer aux gens au nom de ce monsieur. Vous ne faites que quelque part le décrédibiliser. Vous ne faites que quelque part essayer, bien évidemment, essayer de le décrédibiliser, mais vous salissez ce nom parce qu'on se dira quoi. Mais pourquoi ces gens-là, à chaque fois, ils insultent au nom de ce monsieur-là ? Pourquoi ? Pourquoi ces sales types-là, excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça, il faut qualifier ces gens, pourquoi ces personnes pervers-là fassent leur activité au nom de ce monsieur noble ? Ce n'est pas possible. Le parti doit s'impliquer et le parti doit faire une déclaration pour dire toutes les personnes, OK, je sais aussi qu'il y a des faux comptes, mais je parle de ces blogueurs et de ces blogueuses qui sont sur les réseaux sociaux. On les connaît, ça, ce n'est pas des faux comptes. Après, ceux qui font des postes souvent, on peut les qualifier de faux comptes. La plupart, la majeure partie d'entre eux, c'est des faux comptes. Mais ceux qui font des vidéos comme moi, qui s'asseyent devant le public et qui insultent ouvertement au nom de ces dédés, je parle de ces gens-là très particulièrement. Arrêtez ! Seludalen n'a pas mandaté quelqu'un, il n'a pas demandé quelqu'un. Seludalen peut se défendre. Nous sommes dans un pays qui se veut de droit, la Guinée. La preuve, en est que sa famille vient de porter plainte contre quelqu'un ou contre même quelques personnes, s'il faut dire. Donc, arrêtez ! Il peut se défendre. C'est dédé, il peut se défendre. Vous n'avez pas besoin de prendre sa défense, mais dans la vulgarité, dans la grossièreté, il n'a pas besoin de ça. Si vous voulez le défendre, prenez son idéologie, munissez-vous des arguments, parlez comme M. Canté est en train de parler. Parce que M. Canté, vous ne le verrez jamais dans la grossièreté, vous ne le verrez jamais dans la perversité, non. Mais je viens avec des arguments, je parle en apportant des arguments. C'est ce qu'on appelle le débat politique. J'attire des gens sur des arguments, j'attire des gens sur l'idéologie des CDD. Bien vrai que moi aussi je sois dans la même idéologie. Donc, munissez-vous des arguments si vous voulez défendre CDD. C'est la chose la plus importante. Mais éviter la grossièreté, l'insanité, l'anérité, ça ne sert à rien. Donc, mesdames et messieurs, c'est mon dernier méchage. Vive le colonel M. M. Dumbuya, vive la République de Guinée, vive le travail, vive la justice, vive la solidarité, vive la cohésion sociale, vive effectivement à la paix. Moi, je crois à l'avenir, je crois à la Guinée. Je sais aussi que la Guinée, tôt ou tard, la Guinée va se débarrasser de tous ces fleuaux et nous allons voir une belle Guinée et une belle image de la République de Guinée. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada